— Au tout début des années 80, l'écrivain russe d'origine ukrainienne Édouard Limonoff s'est fait connaître aux États-Unis et surtout en France en sortant un livre sulfureux, excentrique, qui s'appelait « Le poète russe préfère les grands nègres ». Le succès a rapidement grandi. Limonoff a été traduit dans plusieurs langues et en français chez Albert Michel. Et 30 ans plus tard, donc, au cours de cet été, l'écrivain français Emmanuel Carrère, qui a des origines russes, s'est à nouveau penché sur cet écrivain qu'on avait un petit peu oublié, donc Édouard Limonoff, en publiant une biographie romancée intitulée tout simplement Limonoff et qui vient de remporter le prix Renaudot. Alors dans la foulée, tout le monde a commencé à s'intéresser à nouveau à Limonoff en rééditant plusieurs de ses ouvrages, dont « Journal d'un raté » chez Albert Michel, publié en 1982. Et entre-temps, Limonoff a continué d'écrire des livres, pour la plupart autobiographiques. Séduit par ce personnage, les jurés du prix de Flore l'ont sélectionné pour la prochaine récompense, en rééditant cet ouvrage publié chez Albert Michel en 1982 « Journal d'un raté ». ... ... ... ... ... ... ... ...